Musique Salut les terriens, salut les terriennes, très heureux de vous retrouver. Notre invité principal ce soir, c'est Marc Blondel. Marc Blondel, bonsoir. Vous avez été pendant 15 ans secrétaire générale du syndicat Force Ouvrière. Vous avez été le pape du syndicalisme français. Et c'est marrant l'effet que vous me faites quand je vous vois là face à moi. J'ai envie de faire grève. Imaginez que l'équipe aussi a envie de faire grève. Que tout le monde a envie de faire grève. Ce serait une façon de vous rendre hommage, non ? Ce n'est pas la seule image que je voudrais laisser, mais je n'ai pas honte des mouvements que j'ai lancé. Ils font grève, non ! Pourquoi pas ? Mais je n'ai pas du tout de honte des mouvements que j'ai lancés, surtout quand ils ont été réussis. Bien, alors vous connaissez l'émission. En P1, nous serons tous les deux. Nous parlerons de vous, de vos origines, de votre enfance, de votre adolescence, de vos débuts, de votre carrière. Et de votre retraite, que vous avez prise à 65 ans. Si ça se trouve, c'est vous qui avez donné l'idée au MEDEF et à Laurence Barizeau, non ? Oh non, il n'y avait pas besoin, il n'y avait pas besoin. Alors c'est comment la retraite ? Ça vaut le coup qu'on la défende ou on s'emmerde un peu, Marc ? Non, je crois que ce n'est pas de la retraite qu'il faut parler. C'est des retraités. Que doivent devenir les retraités une fois qu'ils ne travaillent plus ? Quelle est leur place dans la société ? Alors en P2, nous accueillerons deux nouveaux invités pour commenter avec nous l'actualité de la semaine. Thierry Mariani, député UMP du Vaucluse. C'est lui à qui Sarkozy avait promis un secrétariat d'État après les régionales. Il n'a rien eu. Alors il a dit que Sarkozy l'avait pris pour un con. Ça lui fait un point commun avec des millions de Français. Ce n'est pas une exclusivité. Toujours en P2, nous recevrons Patrick Sébastien pour son livre Une révolte, pas une révolution, le Dard, publié chez Florent Masseau, où il présente son mouvement, un mouvement fondé sur le respect et la dignité et nous lui demanderons si c'est compatible avec sa coiffure. En P3, après Guillaume Elzaping, nous accueillerons notre invité du samedi 20h. Ce soir, Idriss Tali, chauffeur de bus en banlieue parisienne, un métier à risque. Un camarade, ça. L'émission s'appelle « Salut les terriens » et le groupe « Les Gréments de Fortes ». Alors Marc Blandel, rebonsoir. En 2004, après 15 ans de règne, vous quittez votre poste de secrétaire général du syndicat Force Ouvrière. Depuis, vous coulez des jours heureux dans votre maison d'Oisonville, en Heure-et-Loire. Ça vous manque pas trop les défilés, l'odeur des merguez, les matraques des CRS ? Non ? On ne me voit plus dans les défilés. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas envie. Mais je ne veux pas me substituer à ceux qui ont pris la direction de mon organisation. Alors, votre vie est quand même plus cool. Vous dites « J'ai décalé ma revue de presse de 8h à 12h30. » Oui. Mais vous n'avez pas pour autant raccroché les gants. Vous dites « Quand on est militant, c'est pour la vie. » Absolument. « Ce n'est pas demain la veille qu'on me verra dans une manif de retraité. » Oui, c'est un peu de l'image que je veux donner. Quand on est militant, on y croit et on pense que la société n'est pas arrivée à son apogée et qu'il faut essayer de la modifier. Alors, la retraite, nous en parlerons, ainsi que votre action syndicale en France aujourd'hui. Mais d'abord, revenons à la case départ, Marc. Vous naissez à Courbevoie en 1938, mais vous partez tout petit pour Hénin-Lietard, dans le Pas-de-Calais. Hénin-Lietard, les mines, grand-père mineur, les deux grands-pères mineurs. Mineur et socialiste, tendance Jules Guest. Oui, c'est ça. Alors, votre vision de la classe ouvrière doit beaucoup à cette enfance chez les mineurs. Votre père, d'ailleurs, qui était militaire, avait exactement les mêmes valeurs. Il a été déporté pour faire de résistance. Voilà. Et dans les Corons, votre instituteur, c'est un nom prédestiné, il s'appelait M. Semence. Mais vous savez tout, là. Je sais tout. Ce monsieur, sous occupation allemande, avec des Allemands à la porte, nous a appris non seulement la marseillaise, mais nous fredonnions l'international. Et je dois dire qu'il prenait quelques risques, pour nous peut-être, mais aussi pour lui. Alors, à l'école primaire, vous attrapez la hargne, vous devenez un petit peu chef de bande. Vous n'êtes pas le dernier à faire le coup de poing, quand même, Marc. Oui, plus que ça, mais... Oui. Vous revenez en région parisienne en 1945, vous passez le bac, vous inscrivez en droit. Oui. Et là, vous cumulez les petits boulots, vendeur de légumes, employé au tripostal, garçon de café. Oui. Vous militez pour l'indépendance algérienne. Oui, ça me vaut quelques déboires. Vous avez porté des valises pour le FLN ? Je ne sais pas, et je ne vous lirai pas si c'était vrai. Ah bon, pourquoi ? Maintenant, il y a prescription, non ? Mais même, parce que quand on a 20 ans, on s'engage et parfois on ferme un peu les yeux sur ce que l'on fait. Alors, la deuxième grande rencontre de votre vie après l'instituteur M. Semence, à la fin de la guerre de l'Algérie, vous rencontrez Fred Zeller, ancien proche de Trotsky, qui vous initie à la franc-maçonnerie et vous devenez franc-maçon. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comme ça à quoi ça sert et qu'est-ce que ça vous a apporté ? Eh bien, la maçonnerie a commencé à mettre un point d'interrogation sur tout ce que je supposais comme étant des vérités exactes et révélées. Toute vérité a une contre-vérité, et dans la contre-vérité, il y a des vérités. C'est-à-dire toujours laisser un passage pour à la fois la critique ou le scepticisme. Le reste, toutes les légendes sur... Sur les réseaux. Sur les réseaux, oui. D'abord, il faut vouloir les fréquenter, je ne les ai jamais fréquentés. Et deuxièmement, ça n'a jamais joué, et en particulier, tout le temps où j'ai eu des responsabilités, il n'y a aucun franc-maçon qui est venu me voir en me disant, je suis un de tes frères, c'est comme ça qu'on s'appelle, il faut que tu m'aides et que tu me donnes un coup de main, ou etc., etc. Sinon, c'était clair, c'était la porte. Alors ensuite, vous fréquentez les milieux trotskistes, anarcho-syndicalistes. En 89, vous prenez la direction de Force Ouvrière. Je ne prends pas, je me fais élire, ce qui est totalement différent. D'accord, monsieur. Alors pendant 15 ans, vous allez être à la tête de FO, vous avez trimballé vos fameuses bretelles, votre fameux cigare, votre penchant pour la bonne bouffe, votre passion pour la tauromachie, votre mauvaise humeur légendaire. Ah ben si. Alors il y a 2-3 casseroles, quand même, il y a ce chauffeur, dont on découvrira quand même qu'il a été payé par la mairie de Paris sur intervention de Jacques Chirac, et FO a été obligé de rembourser 280 000 euros. Alors on va remettre les choses au point. Mon prédécesseur avait fait l'objet, vous le savez, d'attentats, y compris à la maison, etc., etc., etc. La police me disait, on va vous mettre à quelqu'un pour vous protéger en permanence, etc. J'ai dit, vous êtes fou, vous me cassez les pieds. Moi, je ne veux pas que vous sachiez que demain, je vais à tel endroit, etc. Ça suffit déjà avec les renseignements généraux, hein. Bon, ça va. Bon, bien. Alors, j'ai tout simplement demandé au maire de Paris, à l'époque, s'il ne pouvait pas me détacher quelqu'un de la mairie qui me servirait de garde du corps, etc., etc. Et Chirac, Chirac m'a répondu un mois ou deux mois après en disant, oui, ça y est, c'est réglé, etc. Et je n'ai jamais su comment, en fait, la fonction administrative... Alors les prud'hommes vous ont condamné également pour trop le faire bosser, ce pauvre Abdo. Sur Abdo ? Il paraît que vous l'avez trop fait bosser, qu'il passait son temps à vous attendre, il faisait plus que 35 heures, le mien, pour le coup. Le chauffeur, il fait quoi ? Il vous attend en bas. Bah, tiens. Et vous dites que ce n'est pas du boulot. Ça, c'est une idée qui plairait à Paris, aussi. Non, mais attendez. Il faut bien que le chauffeur attende. Or, le chauffeur attendu. Et le chauffeur, pratiquement, à la fin, si je l'écoutais, ce qu'il a revendiqué à posteriori, d'ailleurs, bon, eh bien, pratiquement, il serait payé les 24 heures sur 24. Bah tiens, c'est vrai qu'il était à ma disposition comme ça. Avouez que c'est drôle pour vous qui êtes syndicaliste. Non, c'est vrai pour tous les chauffeurs. De dire ça. C'est vrai pour tous les chauffeurs. Alors, aujourd'hui, Marc Blondel, sérieusement, aujourd'hui, malgré la crise, il n'y a toujours que 8% des gens qui sont syndiqués. C'est pas terrible. C'est sans importance. Ah bon ? On ne juge pas de l'efficacité du mouvement syndical à ses adhérents. D'accord. On juge de l'efficacité du mouvement syndical au fait d'être compris et d'avoir des avis qui sont soutenus par les gens. Bon, la meilleure preuve. En 95, nonobstant les 8%, quand on a fait la grève, ça a conduit jusqu'au départ de Juppé. C'était quand même pas con. Bon. Alors, non mais c'est vrai que des fois, on perd un peu de vue les revendications syndicales. Parce qu'à la dernière grève, là, à la SNCF, personne n'est capable de dire pourquoi ils faisaient la grève. Ils font la grève. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a un brouillage quand même des messages et des demandes des syndicats ? Oui. Oui ? Oui. Nous n'avons pas les moyens de faire passer nos messages. Ça passe quand il y a la bagarre. Quand il y a la bagarre, ça y est, la presse, tout le monde dit. Bon. Parce qu'on montre le côté conséquence des actes. Si on disait, par exemple, en ce moment, eh bien, voilà ce qui est en train de se passer à tel endroit, et il n'est pas exclu que dans trois mois, s'il n'y a pas de solution, il y ait une catastrophe. Ça changerait la face des choses. Ce que vous dites quand même, là, c'est que la dernière grève qu'il y a eu sur les chemins de fer... Je ne porte pas de jugement sur ceux qui lancent des grèves, parce que se mettre en grève, c'est déjà faire un acte de courage. Mais là, c'est un peu scandaleux. Donc, je ne veux pas porter de jugement, sauf que, je vais vous dire, je ne crois pas que sur un réseau ferré comme celui de la SNCF, ce soit opportun de faire des grèves locales. Surtout quand les avions ne peuvent pas voler. Attendez, quand ils ont lancé la grève, ils ne savaient pas que... Non, mais d'accord, mais ils auraient pu arrêter par solidarité quand ils ont vu qu'il n'y avait plus un avion dans le ciel. Ils auraient pu faire un geste en disant... Ce n'est pas aussi simple que ça. Écoutez, un jour... Ils auraient pu dire, on s'arrête. Thierry, un jour, je vous emmènerai dans une entreprise où les types sont remontés, sont en colère, etc. Vous irez leur parler, on verra si c'est facile... Non, mais je sais. ...de freiner quand les types sont déterminés. Est-ce que c'est le rôle du syndicat de freiner ? Ça, c'est la question. Il faut savoir arrêter une grève, disait Maurice Torres, quand même. Oui, mais c'est peut-être pour ça que je ne suis pas au PC ou pas. Ah, bonne réponse. Qu'est-ce que vous pensez de la séquestration des patrons ? Ça s'appelle la désespérance. C'est un sentiment de révolte parce que c'est la seule chose qu'ils ont. C'est leur identification, l'entreprise. Le jour où ils sont virés, ils savent qu'ils ne mangent plus. Donc, c'est un acte de désespoir. Et qu'est-ce qu'ils leur ont fait ? Généralement, ils leur offrent le matin les croissants, en plus. Il faut arrêter. D'accord. On y va, on fait du cinéma, etc. J'en ai pas encore vu qui ont pris des coups, c'est pas vrai. Non, d'accord. Bon. Alors, Sarkozy veut faire passer la réforme des retraites pendant la Coupe du monde de foot. Est-ce que ça va être facile de motiver les gens pour aller manifester quand il y aura les matchs à la télé ? Ben ça, on verra. Les organisations syndicales feront leur boulot. Mais le vrai problème, il n'est pas là. Pourquoi ils se mangent ? Pourquoi ils se dépêchent ? Pourquoi ils se dépêchent ? Tout simplement parce qu'il veut foutre en l'air les pensions des fonctionnaires. Pourquoi il veut foutre en l'air les pensions des fonctionnaires ? Parce qu'il a donné plein de pognon au moment de la crise aux banques et qu'il faut aller les rechercher maintenant et que le déficit public ne lui permet pas. Moralité, il veut remettre en cause les pensions des fonctionnaires et c'est ça son véritable problème. Le reste, en ce qui concerne le privé, il sait très bien que par les cotisations, on finira par rééquilibrer. Alors donc, c'est en fait pour foutre en l'air le système du public. Et nous accueillons Thierry Mariani et Patrick Sébastien. Alors Thierry Mariani, bonsoir. D'abord, est-ce que vous avez un rapport avec Luis Mariani, le chanteur de Mexiqui ? Non. Elle est bien pourrie celle-là. Elle est vraiment nulle celle-là. Elle est nulle celle-là, j'adore. Même moi, je n'aurais pas fait ça pour tenir. Alors, vous êtes député UMP du Vaucluse, conseiller général en PACA. En fait, Nicolas Sarkozy vous a demandé de vous présenter à la présidence de la région PACA. En échange, il vous avait promis un secrétariat d'État, la Défense ou les Affaires étrangères. Mais vous n'avez pas été élu. Et Sarkozy a oublié sa promesse. Et pire, c'est Georges Tron, vilpiniste notoire, qui est devenu ministre. Alors vous dites, c'est Tron qui lui a craché à la gueule, qui devient ministre. Sarkozy, plus tu lui craches à la gueule, plus il t'aime. Je m'aperçois que, comme beaucoup d'autres, Sarkozy m'a pris pour un con. Je reste un con, mais je sais ce qu'il me reste à faire. Quand on est pris pour un con, il faut savoir terminer les choses. Voilà. Eh ben, bravo. Alors, vous êtes devenu une star en trois semaines, une légende, un mythe à l'UMP. L'homme qui a dit tout haut ce que les députés et les Français pensent tout bas. Un big up. Non, qu'est-ce que j'ai voulu dire ? J'ai voulu simplement dire que le remaniement ministériel qui a suivi a surpris beaucoup de gens. On s'est pris une raclée au régional. On ne va pas dire autre chose. On s'attendait quand même à autre chose. Et je pense que, comme une partie de mes collègues parlementaires, on aurait aimé un remaniement, en tout cas, qui montre que le message électoral a été compris. Alors, est-ce que vous regrettez tout le bien que vous avez dit de Sarkozy avant sa trahison ? D'abord, il ne m'avait pas promis quelque chose de précis, il faut être honnête. Deuxièmement, je continue à penser que c'est un bon président et qu'à mon avis, ça reste le meilleur candidat possible. On peut être déçu par moments, par des amis, mais on peut garder ses convictions. En tout cas, si vous voulez être ministre au prochain remaniement, vous avez intérêt à balancer sur Sarko, puisqu'apparemment, il nomme ministre des gens qui me crassent à la gueule. Décidément, je suis un con éternel parce que je n'ai toujours pas compris. J'ai beaucoup de mal à cracher sur des gens que finalement, je continue à respecter et à soutenir. Alors, c'est un peu dommage toute cette histoire parce que, dans son retour à une stratégie sécuritaire, il aurait besoin de vous, Sarkozy. Les tests ADN pour les immigrés, c'est vous. Les statistiques raciales et ethniques, c'est vous. Pourquoi j'avais su gérer cette solution ? Concrètement, je vais faire venir une partie de ma famille. Je dis que ses enfants sont mes enfants. Je fournis un certificat. On sait très bien que dans un certain nombre de pays, l'État civil n'a pas la valeur qu'il a en France et qu'on peut avoir des vrais faux certificats. Deux solutions, l'actuelle, en poireau de trois mois, des fois deux ans, on attend une proposition sur la base du volontariat, comme ça se fait dans la plupart des pays européens. On pouvait faire un test ADN, on avait la réponse tout de suite. Si c'est appliqué dans une dizaine de pays, c'est peut-être pas stupide et, excusez-moi, l'ADN, aujourd'hui, c'est les empreintes digitales d'il y a quelques années. C'est les experts. C'est les experts, mais des fois, les experts, ils trouvent des solutions. Et puis, les statistiques ethniques, je constate que ça existe dans la totalité des pays, là aussi. On parle en permanence de discrimination, mais on refuse d'avoir un thermomètre pour mesurer cette discrimination. Alors, les immigrés, ça a l'air quand même de vous préoccuper. Pourtant, dans le Vaucluse, le danger, c'est plus le pastis que les immigrés. Les immigrés, ça ne me préoccupe pas. Moi, je suis très fier d'être issu d'une famille d'immigrés italiens qui s'est parfaitement intégrée. Tout l'enjeu, c'est d'avoir une immigration qui s'intègre. Une immigration où, effectivement, une génération ou deux générations après, si possible, le plus vite, les gens n'ont aucun problème pour vivre dans ce pays. Alors, Patrick Sébastien, rebonsoir. Finalement, ce qui vous arrive à France 2 illustre parfaitement ce que dit Thierry Mariani parce que ça fait trois ans que vous balancez sur Sarkozy et vous êtes comme une sorte de George Eutron parce que quand on lui demande à Sarkozy ce qu'il aime à la télévision, il dit Thalassa et Sébastien. Oui. Continuez à balancer. Je ne balance pas sur Sarkozy, je balance sur tous. Sur tous. Oui. Sarkozy est fan de votre émission. Si ça se trouve, il aime bien Shirley et Dino, les acrobates roumains qui dérendent dans des verres d'eau. Oui, oui. Pourquoi vous ne faites pas le petit bonhomme en Ray-Ban, cet été ? Il vous nommera directeur des programmes de France Télévisions. J'ai préféré faire une chanson qui s'appelait Si tu pouvais fermer ta gueule. Oui, c'est vrai. Qui s'adressait à lui, entre autres, et à moi, surtout. Alors, quand même, toujours pour arranger vos bidons avec le président de la République, qui récompense ses contempteurs plutôt que ses supporters, je rappelle votre formule, la différence entre Mitterrand et Sarkozy est la même qu'entre Georges Brassens et Jennifer. J'étais un peu excessif. Oui, bon, d'accord. Alors, il faut dire que vos émissions marchent. C'est peut-être pour ça qu'il aime ça, Sarkozy. Samedi dernier, par exemple, 26% de part de marché pour vous, 19% pour De Chavannes sur TF1. 26% de part de marché pour des artistes qui viennent de tous les pays du monde et qui font des numéros formidables. Pour du spectacle. Des Roumains qui font des houlas. Devant Hélène Ségarat qui est comme ça. Voilà. Vous l'aimez bien, Sébastien, vous ? Oui, je regarde ses émissions régulièrement et puis je vais faire encore une fois des confidences. Je lui ai écrit. Il ne m'a pas répondu. C'est que je n'ai pas reçu la lettre. Je lui ai écrit en lui faisant une suggestion. J'aurais voulu qu'il fasse une émission avec les chanteurs qui ont chanté Paris. Ah, c'est une bonne idée. Bonne idée. Très, très bonne idée. Francis Lemar, Georges Hulmer, Pigalle. Et tout cela, Mouloudji, etc. Oui, très bien. Et puis, là, je l'ai accroché. Il ne le sait pas, mais je l'ai accroché. Dans mes activités de président de la Fédération de la Libre-Pensée, je suis le directeur d'un mensuel qui s'appelle La Raison. Alors, je crois avoir un petit peu abusé peut-être sur les mots, mais enfin, le saltabanque, le saltabanque, mais je sais qu'il aime bien qu'on le traite de saltabanque. Le saltabanque en question devait vérifier que lorsqu'il fait travailler des enfants qui viennent de Chine, ce sont des gosses et qu'il faut voir dans quelles conditions ils travaillent. Et si vous saviez, les inspecteurs du travail que nous avons sans arrêt sur le plateau qui vérifient les manières... J'ai viré, moi, des gens de mon plateau qui traitaient les gosses mal. Si vous saviez comment on les entraîne avec... Tout ça. C'est quasiment de la spécialisation à la naissance. Et si vous saviez ce qu'ils deviennent après... Je veux juste vous dire qu'on ne fait pas travailler d'enfants ou très rarement, et quand ils travaillent, parce que je vais quand même me défendre, je pensais pas être attaqué sur un truc comme ça. C'est vrai que ça fait partie des choses urgentes de la société française. Je comprends les problèmes du syndicalisme. Non, ça, ça va pas. Ça, c'est taper en touche. Non, non, non. Non, je tape pas en touche. Je vais vous chamer. Vous chameriez pas. Je veux finir ma phrase. Je peux finir ma phrase ? Je peux finir ma phrase ? Déjà, les enfants qui travaillent sont contrôlés par les inspecteurs du travail et la plupart des Chinois qui viennent, c'est des grands. C'est pas parce qu'ils mesurent 1m20 qu'ils ont 12 ans. Après les conditions dans lesquelles ils commencent à travailler, vous avez des acrobates espagnols, tchèques, des mecs qui, effectivement, travaillent depuis tout petit. Ça fait partie du cirque. L'école Fratellini prend des gens... Les écoles de cirque, en France, il y en a une à Dijon, on prend des enfants à 12 ans, on les fait travailler. Non, mais la DAS, c'est très dur. La DAS, ils sont sans arrêt sur nous, sans arrêt. Alors, Patrick, fort de ce succès, vous voulez vous rendre utile et vous lancez le DART, un rassemblement dans le manifeste « Une révolte, pas une révolution » est paru chez Florent Masseau. DART, ça veut dire droit au respect et la dignité. Et dans notre société, le respect et la dignité de chacun est bafoué sans arrêt. Avec la complicité de tout le système tel qu'il l'est aujourd'hui, l'électoralisme fait partie des choses qui bafouent le respect et la dignité. J'essaie juste d'être quelqu'un qui prend conscience et qui se sert de son pouvoir médiatique pour assembler autour de lui des gens qui ont envie que ça change. Le combat dans lequel je m'engage, je ne vais pas y chercher une élection puisque je ne le veux pas, le pouvoir politique. Vous avez dit que vous ne serez jamais candidat. Je ne vais pas y chercher de l'argent puisque c'est mon argent que je mets dedans et je ne vais pas y chercher la célébrité parce que c'est déjà fait. Donc, sur ce point-là, ça va être difficile de m'attaquer. Je dis que je suis populiste, je suis plutôt constitutionnaliste. La Constitution dit qu'on doit gouverner pour le peuple et par le peuple. L'idée, c'est d'envoyer des suggestions, c'est ça en fait ? Non, non. L'idée, c'est d'abord de rassembler des gens qui, et c'est tout sauf populiste justement, c'est de dire la première chose à améliorer, c'est nous. Apprendre à être plus altruistes, plus généreux, plus solidaires. C'est ce qu'ils apprennent à faire. Des comportements de tous les jours. Et après, dans un deuxième temps, ils envoient des propositions. On a reçu 15 000 propositions en un mois, évidemment, il y a de tout. On a sélectionné, on a trié. Il y en a qui sont très, très bien. Et ces propositions, on va les réunir. Et à un moment, on ira voir les deux politiques de l'élection présidentielle dans deux ans. Et on leur dira, voilà, est-ce que vous vous engagez à soutenir ces propositions ? Et on fera connaître, d'abord à nos adhérents et à la France, aux gens. On leur dira, voilà, ils s'engagent sur ça et ça, ils ne veulent pas. Vous en pensez quoi ? Applaudissements Dans tous les cas, le public est chaud. Quand 50% des gens ne se déplacent pas pour aller voter au régional, il y a un problème. Après, tout ce qui peut inciter les gens à s'intéresser, j'allais dire, à la chose publique, à faire des propositions, pourquoi pas ? Patrick, entre ça et la télé, s'il fallait choisir, ça. Ça. Ah oui, tu sais, ma vie, elle est faite. Je suis 56 piges. Je vais échouer peut-être, mais je ne regretterai jamais d'avoir essayé. Et jusqu'au bout, je mènerai cette chose-là. Quoi que ça me coûte. Vous en pensez quoi de sa démarche, Marc ? La démarche sur le fond, qui est une démarche de citoyenneté, ça, c'est intéressant. Si les partis politiques faisaient leur boulot, ce genre de réaction n'existerait pas. Ah oui, mais bon. Maintenant, le problème de dire que c'est strictement une transformation individuelle, je ne pense pas que ce soit suffisant. Et je vois bien, moi, la discussion entre... Juste une petite chose, monsieur. Excusez-moi. Non, tout à l'heure, je vous ai laissé parler. Non, non, non. Vous avez dit... Quand vous dites mensonge, vous avez dit c'est strictement... Mensonge ? Non, oui, vous avez dit c'est strictement un changement individuel. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit c'est d'abord, ce n'est pas strictement. Je refuse qu'on me catalogue comme ça. Pourquoi ? On n'a pas à me dire vous faites de la politique quand je n'en fais pas. Pourquoi vous m'agressez, monsieur ? Non, c'est vous qui m'agressez. Non, je ne vous agresse pas, je vous rectifie ce que vous avez dit. Vraiment, je vais vous faire une confidence, je vous croyais différent. Bon, mais enfin, pensons. Vous savez ce qui est formidable ? Eh bien, voilà. Thierry, voilà, c'est ça. Je peux quand même c'est cette suffisance-là qui me gaffe. Mais je n'ai pas de suffisance, moi, je suis un homme fini. Vous avez vu comment vous me parlez ? Mais comme un militant, monsieur, que vous allez essayer d'être avec votre mouvement. Je ne suis pas un militant. Ah, ben oui. Je ne travaille pas pour ma gueule, je travaille pour eux. Moi non plus, je n'ai jamais travaillé pour ma gueule. Mais comment vous pouvez avoir cette arrogance-là ? C'est pas vrai, c'est pas mal. Vous n'êtes pas arrogant ? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je suis un homme enthousiaste, je suis un homme rebelle, je suis un homme qui se bat, mais je ne suis pas du tout arrogant. Votre enthousiasme est magnifique. Terminé, Marc. Non, je dis que la question qui se pose, c'est l'histoire de la révolte, mais pas révolution. Et c'est un frais pour changer. On fait comment ? Quel est le moyen ? Quel est le système ? Le système, on vit dans un système électoral et démocratique, ce qui veut dire où le mouvement en question aura énoncé des choses et au moment de passer dans la phase pratique, il est obligé de passer le relais à un parti politique. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Je vais aller voir les politiques et je vais leur dire est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ? On va échanger l'application. On va échanger... Attendez, je finis. On va échanger l'application de nos propositions contre nos bulletins de vote. Il n'y a rien de plus démocratique que ça. Je pense que le débat d'idée, c'est bien, mais qu'un moment ou un autre, s'impliquer, c'est aussi nécessaire. On va s'impliquer, on va leur apporter des idées, on va leur dire on est derrière vous si vous appliquez les mesures nécessaires. Bien. On passe maintenant aux commentaires de l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacco et c'est Gérald Bronner, auteur de l'inquiétant principe de précaution que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. De nos jours, le grand principe, c'est de toujours prendre ses précautions parce que sinon, on pourrait choper des maladies sexuellement transmissibles comme la vie par exemple. Quelle angoisse ! On sait que ça va mal finir sans savoir quand ni comment. Heureusement, la République promet dans sa constitution de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter le pire. Sauf qu'à force de penser en permanence à ce qui pourrait arriver pire, on devient des obsédés de la catastrophe. Pour les médias, ça tombe bien, le scénario du pire est toujours le plus vendeur. On nous a bien fait peur avec la grippa qui risquait de faire des millions de morts. Du coup, Roselyne commande double dose de vaccin pour tous les Français car deux précautions valent mieux qu'une. Et dès le lendemain, les mêmes journaux nous disent que le vaccin pourrait être plus dangereux que la maladie. Et c'est au nom du même principe de précaution qu'après le passage de la tempête, on veut raser 1500 maisons plus ou moins bien réparties, qu'à cause du passage d'un nuage, on veut fermer tous les aéroports, mais comment les hommes politiques pourraient nous convaincre qu'ils agissent pour le bien de tous alors que plus personne ne leur fait confiance ? Quand on demande aux Français à qui ils font confiance pour régler leurs problèmes, selon un sondage du mois de janvier, 70% répondent à eux-mêmes, 15% aux associations, 7% aux syndicats et 1% seulement aux partis politiques. Et le pire dans cette histoire, c'est que tout le monde croit que les politiques sont des privilégiés qui ont choisi la meilleure place. Voilà, c'était l'édito de Blaco, mise en image de Julien Grappe. Gérald Bremer, bonsoir. Donc vous êtes professeur de sociologie et membre de l'Institut Universitaire de France et vous publiez au PUF l'inquiétant principe de précaution écrit avec Étienne Géin. Moi, je travaille d'abord sur les croyances collectives en général et nous avons été avec mon collègue Géin tout à fait étonnés, stupéfaits de voir apparaître dans les années 90 et surtout après dans les années 2000 une nouvelle idéologie, c'est-à-dire le précautionnisme. Le précautionnisme. C'est tout simplement le rapport maximaliste au principe de précaution. Je pense qu'on est rentré dans un excès et un excès qui est devenu une forme d'idéologie un peu invisible parce qu'on la croit frappée au coin du bon sens à notre avis. Elle est surtout frappée au coin de la déraison collective. Alors ce qui s'est passé par exemple avec cette histoire de volcan islandais, c'est que donc on a paralysé le ciel européen pendant 5 jours puis un jour il y a un mec qui a dit on va envoyer un avion pour voir s'il y a vraiment des cendres dans le ciel. Je crois que c'est la Lufthansa les premiers et puis ils se sont aperçus qu'en fait on pouvait très bien voler et ils ont réouvert l'espace aérien. C'est ça en fait le précautionnisme. On est quand même en droit de se demander s'il n'y a pas eu une disproportion entre la réaction politique et le risque qui était considéré. De la même façon que dans la grippe H1N1 ou la grippe A, on ne peut pas reprocher au gouvernement d'avoir pris des mesures préventives pour négocier avec cette pandémie possible. Mais on est quand même aussi en droit de se demander s'il fallait commander 90 millions de doses et s'il n'était pas plus raisonnable d'avoir une réponse proportionnée à mesure du développement possible de la pandémie. Pourquoi ils réagissent comme ça les gouvernements ? C'est à cause du sang contaminé ? Oui, alors d'abord évidemment il y a toute une série d'exemples opussoires, la canicule, la vache folle, etc. Mais il y a une raison à mon avis beaucoup plus fondamentale à cela. Et cette raison c'est simplement entre autres choses le fonctionnement même de notre esprit. Le problème c'est que vous, moi, nous tous, nous n'avons pas un cerveau qui est configuré pour bien penser le risque et l'incertitude. C'est comme ça. Par exemple, pour prendre un seul exemple qui n'est pas technique, nous avons tendance à multiplier par 10 ou 15 les très faibles probabilités dans notre perception. Nous avons tendance à focaliser sur les coûts plutôt que sur les bénéfices. Nous sommes frappés de paralysie mentale face à l'incertitude, etc. Autant de choses qui savonnent la pente du précautionnisme et qui lui assurent un succès, en tout cas pour l'instant très large dans les pays occidentaux. D'abord, on a eu un problème, je crois, de grégaire. Un pays a commencé par interdire l'espace aérien, donc par, j'allais dire, mimétisme. Tous les autres pays ont pris exactement la même précaution. Ça, c'est très révélateur aussi. Et puis je crois aussi que l'une des demandes aujourd'hui des électeurs, c'est la sécurité en permanence, dans tous les domaines. Et je suis un peu d'accord, on aurait peut-être pu envoyer les avions un peu plus tôt. Mais c'est facile de dire on a pris les précautions excessives. Pourquoi 5 jours pour rien ? Par contre, c'est aussi facile de dire pourquoi pour l'amiante on n'a pas pris les précautions nécessaires pour les salariés qui étaient exposés, pourquoi le sang contaminé, vous l'avez dit. Moi, je suis élu d'une circonscription à Vaison-la-Romaine. Il y a eu une cinquantaine de morts dans les inondations en 1992 où là aussi, après, on dit pourquoi on a distribué des permis de construire. Donc je crois que la demande de sécurité aujourd'hui du citoyen c'est certainement la plus grande demande et que le politique se trouve aujourd'hui j'allais dire tétanisé et prend effectivement le principe de précaution au maximum. C'est ça le problème, vous avez bien raison. Un des acteurs principaux de la question c'est l'opinion publique. En démocratie, que l'homme politique négocie avec l'opinion publique c'est assez naturel. Mais on retrouve un vieux dilemme de la politique c'est que le politique est pris en tonaille entre l'opinion publique et l'intérêt général. On a tendance à penser tout de même que ce qui fait la grandeur du politique c'est de s'élever de temps en temps contre l'opinion publique pour servir l'intérêt général. J'ai attaqué les politiques tout à l'heure et là je les défends. Parce que moi je suis pour le principe de précaution extrême. Ah oui ? Ouais, tu te rends compte quand ça arrive la responsabilité et comment on est impitoyable avec eux. Et bien tant pis on a gaspillé des touches. Sauf que l'argent qui est employé là il n'est pas dépensé ailleurs. L'opinion de Roselyne Bachelot pour les vaccins il n'a pas été dépensé pour payer les infirmières. Il existe probablement une armée invisible de victimes du précautionnisme auquel on ne pense jamais c'est la somme de toutes les individus qui auraient pu être sauvés si on avait mené des campagnes de prévention si on avait géré disons rationnellement l'argent public. Moi je suis très nuancé pour différentes raisons. La première c'est que je trouve que par exemple on polarise beaucoup sur ce qui vient de se passer. On n'a pas tellement polarisé pendant plus de 50 ans quand on a estrait le charbon et que les mineurs étaient silicosés. Il ne me semble pas qu'à l'époque la question se posait. Donc le principe de précaution me semble un principe nécessaire mais il faut l'appliquer pour tout. Et deuxièmement c'est tout le problème de la science. La science ce n'est pas une vérité en soi. Elle ne définit pas les choses une fois pour toutes. Ce n'est pas elle qui doit commander. Il faut aussi que les hommes politiques décident ce que l'on fait de la science. Je crois que c'est ça. Sauf que les hommes politiques ces dernières années ont essayé de trouver une solution c'est-à-dire à chaque fois on s'entoure de comités d'experts. Dans ces comités d'experts à chaque fois on trouve une partie qui nous explique que c'est extrêmement dangereux et une partie qui nous explique... C'est les OGM. Voilà absolument. Non, ça c'est faux. Excusez-moi. Je pense qu'au contraire là il y a quelque chose d'une désinformation. Et en effet il ne peut pas y avoir un consensus absolu sur un sujet mais l'immense majorité des recherches montre par exemple qu'il n'y a pas de dangerosité à la consommation d'alimentation OGM mais si vous avez une expérimentation qui montrait une quelconque dangerosité c'est de celle-ci dont on va parler. On va donner l'impression à l'opinion publique qu'il y a une controverse scientifique alors qu'elle n'existe pas vraiment. Parce que les médias vont toujours choisir ce qu'il y a de plus spectaculaire. Je les comprends mais tout ça c'est une pièce du puzzle qui explique pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Il y a aussi une autre chose c'est le principe de précaution sur la grippe A s'il était avéré que c'est la volonté des laboratoires de faire du truc ça devient autre chose ça devient de l'escroquerie. Simplement il faut faire très attention au mythe du complot parce que c'est une des autres facettes du précautionisme. il y a eu des experts qui ont conseillé les vaccins qui étaient liés au laboratoire c'est tout à fait avéré. Mais on ne peut pas imaginer que l'ensemble du monde scientifique se réunisse dans un cimetière d'Europe de l'Est pour comploter contre la santé mondiale. Il y a des instances il y a des instances scientifiques d'experts indépendants. Les précautionnistes ne cessent de dire il faut des experts indépendants mais la vérité c'est qu'ils existent vraiment. Ils existent. Il suffit de les écouter. Je pense que dans le cadre du principe de précaution quand on va aux putes il faut demander la carte d'identité. Surtout sur des footballeurs. Merci beaucoup Gérald Bronner. Merci d'avoir été avec nous. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir Idriss Tali. Bonsoir. Alors Idriss vous faites l'un des métiers les plus dangereux du monde. Vous êtes chauffeur de bus en banlieue parisienne. Ça fait 15 ans que vous travaillez pour le courrier de l'Île-de-France mais maintenant c'est l'enfer quand même non ? C'est un peu difficile ces derniers temps. C'est devenu difficile. On en reparlera à 20h. En attendant j'accueille Stéphane Guillon. Bonsoir Stéphane. Je voudrais juste excusez-moi dire à Idriss que les voyous on ira les chercher et on les ramènera par les couilles. C'est bon. J'ai l'air. À vous Stéphane pour la semaine des millions. Pour la bonne éducation de vos enfants le mercredi après le catéchisme inscrivez-les au foot. Pédophilie le matin pute l'après-midi. Malgré la polémique qui secoue l'équipe de France Raymond Domenech s'interroge sur la meilleure façon de préparer ses joueurs pour le mondial. Plusieurs endroits sont envisagés la Pompadour chez Pussy Dirty Dick et le Gédo. Patrick, toi qui connais bien le quartier qu'est-ce que tu conseilles ? J'ai conseillé les quatre. Les quatre. Dernière minute. On vient de la prendre. Trois personnalités viennent d'adhérer au DART de Patrick Sébastien. Il s'agit de Ribéry, DSK et Tiger Wood. L'Egypte veut récupérer ses antiquités exposées à l'étranger au cœur de la polémique. Le buste de Nefertiti à Berlin, la pierre de Rosette à Londres, la statue de Ramsès II à Turin et Paris serait prêt à rendre aux Égyptiens Orlando. le frère de Dalida, malgré de nombreuses restaurations, l'œuvre a beaucoup souffert. Une crème anti-rides fabriquée à partir de fœtus humains. C'est horrible pour le fœtus. Vous imaginez, non seulement le fœtus ne naît pas, mais il finit étalé en crème sur le visage d'une vieille. Il y a plusieurs tailles dans les peaux, Thierry. Il y en a un grand, c'est à base de fœtus de jumeaux. de très bon goût. C'est ton style, mon style. L'église lance une grande campagne de pub pour recruter des curés, profils recherchés, avoir un très, très bon contact avec les enfants, expérience en centre de loisirs, chez les scouts ou en crèche fortement souhaitée. Le ciel a été totalement paralysé pendant cinq jours. Une épreuve terrible pour Éric Besson. Aucun charter de sans-papier n'a pu décoller de Roissy, Charles de Gaulle. Et puis, mardi dernier, c'est la délivrance. Regardez toute la joie de cet Afghan qui peut enfin embarquer pour Kaboul. Même si des volcans islandais se mettent à faire chier Besson, c'est qu'il y a encore de l'espoir, Thierry. Angela Merkel et Gordon Brown ne sont toujours pas d'accord sur la taille de Nicolas Sarkozy. 47 ans après Brigitte Bardot, Loana reprend la célèbre chanson La Madrague. Après Loana, c'est Brigitte Bardot qui pourrait tenter de se suicider. Le 26 juin prochain, les fans de Marilyn Monroe pourront acquérir aux enchères une radioscopie de ses poumons, valeur estimée 900 euros. A quand ? Une coloscopie de James Dean. Après les propos détestables du président bolivien Evo Morales qui a déclaré que le poulet aux hormones rendait chauve et homosexuel, Jean-Pierre Coff aurait poussé un énorme coup de gueule. On peut très bien devenir chauve et homosexuel en bouffant du poulet fermier. Bordel de merde ! La maison de couture Prada accusée de licencier les moches, le directeur des ressources humaines a fait savoir à une employée qu'elle devait changer de coiffure, perdre du poids et s'entretenir physiquement. On savait que le diable s'habillait en Prada. On sait aujourd'hui qu'une ordure est le directeur des ressources humaines. Ce n'est pas une rumeur. Michel Drucker s'est envoyé en l'air avec Carla Bruni, un témoin informel. La scène a même été filmée vendredi dernier sur la base aérienne de Salon de Provence. Eh bien, ça va foutre un gros bordel cette histoire. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci Stéphane. Retrouvez Stéphane Guillon ici la semaine prochaine et d'ici là sur canadeplus.fr On passe maintenant à notre invitée de 20h. Idriss, rebonsoir. Vous êtes née en 1966 en Kabylie, en Algérie. En 1990, vous avez 24 ans, vous venez en France dans l'espoir d'y trouver un pays laïc et démocratique et de pouvoir jouir d'une plus grande liberté et de meilleures conditions de vie. Un an après votre arrivée en France, vous rencontrez celle qui deviendra rapidement votre épouse et qui vous donnera deux filles âgées aujourd'hui de 10 et 15 ans. Vous vous installez à Goussinville dans le Val d'Oise où vous achetez une maison. Alors, question boulot en Algérie, vous étiez fleuriste. Mais en France, vous devenez vigile chez Gospor puis vous faites une formation pour devenir chauffeur de bus. Alors, cela fait maintenant 15 ans que vous travaillez pour le courrier de l'Île-de-France sur les lignes de banlieue au cœur du problème. Ces dernières années, en fait, on a vu une dégradation sur notre condition de travail, surtout dans certains secteurs au moment où la police nationale rentre en plusieurs voitures pour pouvoir pénétrer un quartier. Eh bien, le bus, il rentre tout seul à une heure du matin. Il devient une cible facile. Alors, les fauteurs de troupes sont assez jeunes. Ils ont entre 15 et 25 ans. Quand ils sont seuls, ils sont assez discrets. Mais dès qu'ils sont en bande, évidemment, ils se lancent dans la compétition pour savoir qui est le plus fort, qui est le plus violent. Alors, ils font quoi, par exemple, ces jeunes, quand ils montent dans un bus ? Déjà, ils ne veulent pas payer. Ils ne veulent pas valider leur titre de transport. C'est la première chose, non ? Bien sûr. Vous avez les jeunes qui ont subi un échec scolaire. Ils n'ont pas de métier, ils n'ont pas de formation, ils sont là. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Quand il fait froid, on squatte le bus. Oui, ils font plein d'aller-retour. Des fois, ils font plein d'aller-retour dans le bus parce qu'il fait froid, on reste dans le hall, on va dans le centre commercial, on va acheter un truc. Voilà, on bouge. Ça s'appelle glander un peu. Mais glander dans leur secteur parce que, bon, aussi parce que pour aller ailleurs, ça demande des moyens. Donc, ils ne veulent pas payer le bus ? Voilà, ils ne peuvent pas payer le bus. Et à un moment donné, quand même, le bus, il a un minimum de règlement à respecter. Et là, quand on essaie d'appliquer les règles, c'est là où on se braque contre ces jeunes. de leur dire, voilà, il faut payer ton titre, il faut que tu montes à l'arrêt de bus, il faut que tu descends à l'arrêt de bus, tu ne descends pas en dehors, tu respectes les clients qui sont à l'intérieur. Et là, quand on commence à faire les règles et on contrôle, on met des agents de contrôle, tout ça, c'est là où ça coince et c'est là où il y a des agressions. Non seulement, ils ne veulent pas payer, puis en plus, il y a un mec qui drague, ils voient une femme qui est là, ils vont commencer à draguer d'une façon un peu lourde, etc. C'est certains qui abusent de leur effet de groupe quand ils sont en face de jeunes filles tranquilles. Moi, je suis papa de jeunes filles, c'est un jour, j'apprends que ma fille, elle a un problème, certainement, je serai révolté. Alors justement, tous ces jeunes, ils sont prêts au conflit physique. Vous, vous leur dites, bon, on voit comment vous êtes, évidemment, vous avez moins de problèmes que les autres parce que vous leur dites, si tu veux qu'on se bat, on se bat, donc évidemment, quand on vous voit, on n'a pas envie de se battre contre vous. Mais il y a beaucoup de collègues à vous qui n'ont pas peut-être votre autorité naturelle et qui sont frappés. Ce n'est pas tout le monde qui peut réagir comme moi ou comme vous, peut-être Thierry. Ils ne peuvent pas affronter cette violence. C'est une question aussi. Oui, bien sûr. On monte dans un bus, il y a une petite dame qui conduit le bus, elle ne va pas avoir une réaction de leur dire à tout niveau, tranquille, dans le bus ou un truc comme ça. Elle va subir les conséquences après. Il y a une conductrice qui s'était arrêtée hors arrêt de bus pour prendre une mère et son fils partant de pluie. Elle a été tabassée par le jeune de 15 ans sans que la mère intervienne. Juste parce que tu lui avais dit prends un ticket. Prends un ticket et une phrase agrègle de dire la moindre des chances c'est dire merci. Est-ce que parfois on essaie de voler la recette du bus c'est-à-dire en fin de journée ? Le coup classique pour le chauffeur de bus je viens, je t'embrouille, je te fais quitter ton poste de travail, mon copain qui est derrière il te pique la recette. Il y en a un qui fait diversion. Voilà, c'est la technique en général. Et les caillassages, ça se passe comment, Idriss ? Le caillassage, c'est tout un art dans les quartiers. Il y a certains secteurs où le caillassage c'est un petit sport local. C'est-à-dire, bah oui, les jeunes, attends, je sais visibilité, moi j'ai cassé deux carreaux, toi t'en as cassé. Oui, c'est ça. Mais il y a l'autre caillassage qui est très dangereux par rapport à celui-là, c'est vouloir faire du mal. C'est quand le bus s'arrête, ils sont deux, trois, quatre de chaque côté et ils prennent le bus en otage quelque part. Et ça, c'est pas bon parce que ça met en danger les clients qui sont à l'intérieur et le conducteur. Vous, vous êtes disponible 24-24, vous travaillez 45 heures par semaine, vous gagnez 2000 euros par mois grâce à votre ancienneté. Mais la plupart des mecs qui font votre boulot, ils gagnent 1500 euros par mois. C'est pas cher pour un boulot aussi dangereux. Très dangereux ces dernières années. Alors, vous dites qu'il y a un lien de cause à effet entre le démantèlement du réseau de trafiquants de drogue au Tremblay suite à l'émission d'Emmanuel Chin sur TF1 et de Définition et l'incendie d'un bus le 31 mars. C'est-à-dire que comme le bus veut 240 000 euros, ils se disent quand on en aura flingué quatre, on aura récupéré le million d'euros qui nous ont piqué en gros. Je connais le quartier où ça s'est passé, les grands ensembles, la paix, tout ça. On brûle pas les bus là-bas. Les mecs, ils brûlent pas les bus là-bas. C'est nouveau. À cause de ces... d'expositions médiatiques de ce secteur-là, les jeunes, ils ont réagi par le caillassage, par... Il y a eu une réaction. Il y a eu une réaction qu'on comprend pas. Si une façon, en fait, pour eux, le bus, c'est le service public, c'est l'État, ils savent pas que c'est privé particulièrement. Oui, entre autres, oui, on reflète l'image, bien sûr. Le bus, il est là. Ce qui est plus grave encore à nos yeux, c'est que ce bus-là, ce sont les parents, les sœurs, les mamans qui prennent ce bus-là pour faire les courses ou aller travailler. Pour vous, Idriss, la situation est comparable à celle des émeutes de 2005. Franchement, je sens qu'il y a une tension très forte dans les quartiers. Oui. Il faut dire la vérité. Dans les quartiers, ça va pas. Ça va pas dans l'aspect social, ça va pas dans l'aspect d'adhésion républicain, ça va pas dans plusieurs sujets de la société qui font que la mixité sociale n'y est pas. Tout le monde vit un peu en antarcie fermée dans son truc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le moindre petit étincelle peut provoquer un petit... Voilà. Alors, Brice Hortefeu a mis 80 policiers à disposition des chauffeurs de bus. Pour vous, c'est pas une solution parce que vous dites que le problème, il est pas conjoncturel, il est structurel. Un bus a été endommagé par un tir d'arme à feu, il était suivi par une voiture de police. Oui. Donc c'est bien la preuve. Oui. La preuve. C'est la preuve par l'absurde. La preuve que la solution police ne peut avoir une autre problème. Et là, le remède, c'est pas la vidéosurveillance ou la radiolocalisation parce que ça existe déjà, ça. On peut améliorer. Oui. On peut pas dire que les moyens technologiques n'améliorent pas. Mais voilà, est-ce que l'objectif, l'objectif à la fin, c'est se donner les moyens pour être en sécurité ou ne plus besoin d'avoir des moyens et être en sécurité ? Oui. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on n'a pas besoin de tous ces moyens. On veut travailler en sécurité tranquille. Oui. Il y avait un plan Marshall qui était programmé pour les banlieues, je sais pas. Il y avait d'un côté le Karcher, de l'autre côté le plan Marshall. On a eu ni l'un ni l'autre, en fait. En fait, on voit rien. On voit rien. Honnêtement, on voit rien. On voit quelques prémices et construit un peu des petits bâtiments un peu à taille humaine, rénovation. Il faut dire la vérité, il commence, mais on sent pas que c'est le rouleau compresseur pour que ça démarre. C'est pas le plan Marshall. Voilà, c'est pas... On sent qu'il y a du bricolage, mais voilà, c'est pas encore ça. La nuit, quand vous conduisez votre bus au Grand Enceint, par exemple, vous avez peur ? Franchement, mes collègues qui font ce secteur-là, ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur parce qu'on n'a pas encore crevé l'abcès avec cette violence qui est gratuite vis-à-vis des conducteurs et qui n'est pas expliquée. Elle n'a aucun sens. Quel est le sens d'agresser le chauffeur de bus ? Quel est le sens ? Marc, un mot ? La première chose, c'est qu'on ne peut pas nier qu'on a fait des ghettos. Vous savez, moi, je suis un petit peu comme Victor Hugo. Quand on ouvre une école, on ferme une prison. C'est clair. Il faut bien penser que quand on est en ghetto et qu'il y a du chômage, il faut bien que tout le monde subsiste. Alors, il se crée une hiérarchie parallèle, un comportement, les jeunes, etc. Je crois qu'il faut regarder les jeunes. Quand on parle d'éducation, une des erreurs de la France, ça a été de transformer le ministère de l'instruction publique en ministère de l'éducation. Parce que ça a laissé supposer aux gens que l'éducation ne leur appartenait plus, que c'était l'école qui allait les éduquer. Je crois que c'est une confusion. Il y a l'instruction, la transmission de connaissances et l'éducation, c'est autre chose. Donc, il faut absolument que les parents apprennent, ont les rudiments de vivre en communauté, de vivre dans une république, etc., etc., etc. Mais surtout, il faut regarder le problème qui est le problème social. On ne peut pas, on ne peut pas vivre en permanence avec une densité de chômeurs aussi importante. Je vais faire plaisir à M. Blondel parce qu'aujourd'hui, on a, sur le site du DART où il y a les propositions qui viennent des gens, la première proposition qui vient au niveau de l'éducation, c'est remplacer l'éducation nationale par l'instruction publique pour que les gens comprennent bien que l'éducation, ce n'est pas l'école et que l'éducation, c'est nous. Mais il y a plein d'autres choses comme apprendre aux enfants, comme le disait Luc Ferry, à être fier d'eux-mêmes, à avoir de l'estime d'eux-mêmes. Vous en pensez quoi de cette idée de supprimer les allocs pour les enfants qui ne vont pas à l'école ? Je trouve que ça met un peu plus dans la merde des gens qui y sont déjà. L'idée, c'est de la faire gérer par des gens responsables. Aujourd'hui, on peut déjà le faire depuis une loi de 2006, en réalité. Mais qui n'est pas appliquée. Oui, qui n'est pas appliquée. C'est appliqué dans un seul département qui est celui d'ailleurs des Alpes-Maritimes. C'est un peu tôt pour condamner une loi. L'effet d'annonce de Sarkozy, vous allez voir, je vais mettre les voyous au pas. C'est quand même très, très réducteur. C'est surtout qu'il l'a fait depuis 2007. En prenant le ton d'assaillant qu'il reçoit, il a l'air de leur dire je ne suis plus costaud que vous. Ce n'est pas en faisant ça, il va faire de la surenchère. C'est complètement stupide. Et s'il avait un pétard, il tirerait dans le gosse parce que le gosse... Surtout qu'il y a quelques années, je l'ai vu quand même. Tu sais, quand il était en bas de l'immeuble et qu'il disait « Descends ». Mais ce n'est pas ça les couilles, c'est d'y monter tout seul. Ce n'est pas de descente qu'attaquait ce mec autour. Ça sera le mot de la fin, mon cher ami. Voilà, c'était « Salut les terriens » avec Marc Blondel pour l'ensemble de son oeuvre. Thierry Mariani, député UMT du Vaucune. Patrick Sébastien pour son livre « Une révolte, pas une révolution, le dar » chez Florent Masso. Gérald Bronner pour son livre « L'inquiétant, principe de précaution au bus et une cristallie, chauffeur de bus. » Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à faire cette émission. On se retrouve samedi prochain à 19h. D'ici là, sur canalplus.fr. Je vous laisse avec mes amis d'Action Discrette et de Grolande. Salut les terriens ! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada